28 septembre 2017. Merci beaucoup d'être venus. Parmi nous ce soir, notre caméraman, Sioui Cloutier, l'historien Imona, le photographe Guy-Hongle-Lévesque, les membres de l'administration, René Baranda, Sylvain Chaperin, Bernard Charbonneau et Dariel Kessy. Ok. Caché dans le fond là-bas, la modesté, Jolie Muriel Massé. Bon, j'oublie personne de l'équipe, je vois que le côté qu'il a, nos amis de Saint-Côme, Éric Lantin et sa ravissante fille, Daphné. Ok. Oh là là, merci. Donc, on va commencer avec notre amie des Têtes réduites. On sait que dans le prochain spectacle, le 27 octobre, ils seront ici sur cette scène. Alors, j'invite Francis et son inséparable, copains, à venir jaser avec moi. C predominantly dans cette scène. Qu'en s'est rien, là. Qu'en s'est rien, là? Hé, bon, ben... Oh, ça s'est un jitter là en bas. Ah, écoute. Je suis obligé d'abrilair d'assassiner par le même famille. Oui, alors, donc, dans quelques instants, seront aussi ici Yves Mona, notre historien qui va venir nous parler du groupe sexe avec des photos exclusives, ainsi qu'elle sera suivie par Pedro Ouellet, le saxophoniste et plutiste, anciennement du groupe sexe, qui nous a préparé ce soir un set-list spécial à sa mesure de ses 70 ans. Et on entend la musique du deuxième album du groupe sexe. Y'a du sax là-dedans aussi, mais c'est pas le groupe sexe. Avec Francis, sur les mots, et Stry, le même IP. Alors, Louis Patien, j'attends les séquelles. Merci beaucoup, merci Daniel. Alors, les gars, Francis, donc, c'est ça, on est content qu'on est déjà le contenu, hein, que vous allez être ici. Bien, merci de nous recevoir, Jérôme, merci de nous accueillir ici. Certainement, vous allez voir, vous allez grimper d'un cramp à l'en haut après avoir reçu notre visite. On se rapproche du Centre Bell. Qui doit s'appliquer, c'est un, le Centre Jean Coutu, ou je ne sais quoi, parce que ça va tellement vite. Oui, à quoi, donc, allons-nous assister à ce spectacle du 27 octobre? Le 27 octobre, oui, on va avoir une petite réunion intime comme ça. Puis après ça, on fait un show de 45 minutes, un show rock, un concentré de ce qu'on donne d'habitude en 1h30. Mais là, on va le faire en 45 minutes, puis on va sortir du site à genoux, la langue à terre, mais très, très content. Qu'est-ce que c'est un peu le genre de musique, le contenu, les paroles, puis identifié par le célèbre groupe? C'est du rock'n'roll, mélangé avec la chanson française, parce qu'il y a des refrains guidounes un peu, là. J'appelle ça des refrains qui se frottent. Qui se frottent? Oui. C'est ça, oui. Des racoleurs, on dit racoleurs en langage poli. Eh oui, mais on a déjà, j'ai déjà lu quelque part, que peut-être vous étiez un peu les enfants, eh bien, spirituels et homosexuels, de Plume la Tramasse. Oh mon dieu, c'est fin ça, c'est fin. Ben, il écrit mieux que nous autres, tu vois, il écrit moins consensu. Mais vous avez quand même un point en commun, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu à aller réverser. Les personnages, oui, c'est ça. Puis les textes, l'air de rien, c'est très no future. Dit sur tous les tons, là, sur un ton festif, mais c'est beaucoup no future. C'est pas mal, la fin du monde, pas mal à toi et matin. Euh, je crois savoir aussi que vous avez à la batterie un célèbre personnage. Ben oui, Jimmy Bourgoin qui fait dire bonsoir d'ailleurs, qui est pas là présentement, mais qui sait très bien qu'on est là, puis qui te salue. Euh, ouais, 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 Jimmy Bourgoin. Récemment aussi, on a, je sais pas si tu connais Guy Farrant, qui était dans Défense d'affichés. Je pense que tu l'as déjà interviewé, Guy. Euh, il, il a joué avec Kathleen et les Badons. Il a joué avec Vaseline. Il a joué avec Monsieur Parkey. Pis là, il joue avec les têtes réduites. Il a pris la base pour le show du 27. Donc, pour ceux qui le connaissent pas, Guy Farrant, c'est un rocker montréalais. Euh, très apprécié. Il y a pas d'autres mots. Il rock. Il joue les jambes écartées. Il garante. Il a peut-être une cinquantaine d'années. Pis, euh, il arrache. Il arrache. Ça a l'air que ça va brasser ce soir-là. Oui, oui, c'est un show rock. Il va falloir avoir une sécurité double et triple. Ah oui, on va engager du monde, gros. Euh, euh, t'es venu avec ton inséparable demi-moitié de quart d'opinée. Ben oui, c'est mon guitariste et arrangeur, euh, euh, même mon lyf est là-dedans. Euh, tout dans la même personne. Qu'est-ce qu'il faut le dire? Oui, le magnifique, oui. Est-ce qu'il, dans l'occasion, il parle? Oui, un peu. Pas à toi aussi. Est-ce que tu peux me dire quelque chose comme genre à la prochaine? À la prochaine! À la prochaine! Ah, c'est bien! Ben oui! Bon, OK. Alors, euh, finalement, donc, euh, ça a conclu. On est au courant. Ben oui, le 27 octobre, on vous attend. Il n'y a pas de frais d'entrée, donc amenez vos chums, amenez vos blondes, amenez les blondes de vos blondes. Euh, le 27, on passe ici, donc on va rocker ça. Ça va être, euh, à voir, parce qu'après ça, on disparait pour un petit coup. C'est 45 minutes de votre vie. Vous allez compter ça, tout le monde, le lundi matin. Ils ne vous crairont pas. Mais nous autres, on va dire, on était là. C'est ici, on les a vus. Merci beaucoup, hein. Merci, bonsoir tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Qui s'adresse devant nous? Comme un obstacle à tout court. Lorsque plus rien de nous résonne, C'est la pensée contre la matière. Nous voulons...